Salut Youtube ! Comment allez-vous ? Bienvenue pour cette nouvelle campagne sur Total War Warhammer 3 Immortal Empire Campagne un petit peu... fun on va dire Parce que le but c'est de se mettre un petit peu au défi Nous avons fait parler la démocratie participative et influençable Qui s'est exprimée en pleine connaissance de cause Tout à fait librement Et c'est Iquitte, la griffe Qui est sorti vainqueur de ses deux tours de campagne électorale Et qui va du coup être jouée ici Alors ce qu'on va faire c'est que dans cette campagne Bon évidemment on reste en difficulté légendaire, bataille très difficile Ça y'a pas de soucis On met toutes les invasions actives Et surtout plage de compte à rebours entre le tour 10 et le tour 100 Pas de compte à rebours d'annonce Donc une fois que l'invasion pop, elle pop On n'est pas prévenu qu'elle va apparaître Elle apparaît instantanément Et difficulté au maximum Vous l'aurez compris, c'est la campagne Où tout peut se passer A partir du tour 10 qui est le minimum A partir du tour 10 Il peut se passer n'importe quoi Décoche victoire longue Oh ça change rien Ça change rien de toute façon Si les deux règles sont actives L'invasion va se déclencher Soit si tu remplis l'une case ou l'autre Donc en gros entre le tour 10 et le tour 100 Ça va popper de toute façon Donc n'importe quand entre le 10 et le 100 Donc il est évident que Cette campagne peut très mal se passer Alors On va Partir du principe que Il y a quand même des chances que cette campagne wipe Et Si jamais Je fois On change d'axe Donc on va dans l'axe de l'ordre Ou l'axe du chaos Ou peu importe En tout cas on prend une autre faction Un autre seigneur légendaire Et on relance avec les mêmes paramètres Si jamais je gagne On relance une campagne aussi Avec un autre seigneur Mais en diminuant L'invasion Enfin l'arrivée maximale de l'invasion De 10 tours Voilà Et c'est ça qu'on va faire dans les Prochaines campagnes Ça pourrait très mal se passer Ça pourrait aussi être Une promenade de santé merveilleuse Je n'ai aucun doute Ça va bien se passer Oh ça fait super longtemps que j'ai pas joué Ikit Ça fait longtemps que j'ai pas joué Skaven d'ailleurs Beta d'immortal empire Oh oui Augmenter la mobilité Bien sûr On commence Ah oui on commence avec quoi Jezai Mitrailleuse ratling Ratasphère Ah les Jezai Est-ce qu'ils ont Brite bouclier C'est toujours la même chose Perce armure Bien sûr Ils ont le tir pénétrant Comme les Perforant les armures Mais comme Non ils l'ont pas Comme les canons agrus Ah ils l'ont aussi Oh là 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 Alors c'est fort comme truc Allez petite ratasphère Petite ratasphère Bon on va upgrade Skaroïne tout de suite Et non on ne va pas faire les crevards Et raser Skaroïne pour le recoloniser tier 3 Ou 4 Ici On serre le caleçon Qu'est-ce que je veux moi Je veux du revenu De la corruption Bon Skaroïne ça se défend très très bien C'est pas ça le problème C'est pénible à atteindre Pour les autres factions C'est dans les marais Les armées Les autres armées Qui n'ont pas le déplacement souterrain Elles peinent à l'atteindre Ah ouais On a de bons bâtiments de recrutement Dès le début Bah on va aller chercher la croissance Attention que le système a changé Maintenant ça n'existe plus Les villes majeures Comme Skaroïne Qui ont Qui avaient avant Dans Total War War 2 Une Une garnison Qui était très 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 solide Rien qu'avec la ville de base Maintenant il faut faire Les bâtiments absolument De renforcement de la garnison Sinon Attention Alors par contre Deux esclaves Des gardiens des clans Oui d'accord Perte élevée Oui Ça va pas être un énorme souci Le bâtiment spécial Qui te donne des unités 4 Au niveau 3 C'est fort Oui Skaroïne c'est fort Enfin Iquid c'est une faction très forte De manière globale C'est pas la pire faction Honnêtement Pour pouvoir Se lancer Dans un petit défi Comme ça Avec les invasions Qui peuvent popper n'importe quand Maximum au tour 100 Tour 100 mine de rien On y sera vite Du coup Ce qu'il faut que je fasse Ce qu'il faut que je fasse C'est m'étendre au maximum Avant que l'invasion n'arrive Pour avoir les moyens D'entretenir suffisamment d'armée Et surtout de sortir Des troupes compétentes Avant que ça n'arrive Les ratasphères C'est pas trop mal En début de campagne Ça va bien croquer Avec les tireurs adverses Ce genre de trucs On ne dit pas non Ah oui Il quitte lui-même Qui commence avec son orbe d'airain Excellent item de départ aussi Double malfoudre Ça coûte tellement rien Ça fait si mal la malfoudre Oh Oh là Oh oui Non non On la garde en poche Mais Oh Plaisir Oh n'empêche Avec le nouveau système De ville et compagnie Ça va être de la folie Des ratlings et compagnie Pour avancer là-dedans Ouais bonjour Il quitte Qui commence avec son lance-flamme D'ailleurs Ok il n'y a personne De ce côté-là À combien de distance À 200 mètres Ouais c'est pas mal Ah c'est dommage Ils étaient en train de fusionner Oui fusionner Oh les enfoirés Attention un éclair Vite Allez vous réfugiez Dans l'orbe Attends ils ont pas la portée Ok prenez ça Et puis après vous y allez Il quitte avec son petit tir de lance-flamme Qui se fait plaisir Il quitte avec son petit radiateur portatif Il a trouvé la solution au réchauffement climatique Il se promène avec sa propre clim sur le dos Qu'est-ce qui pourrait mal se passer Il est trop loin là Par contre ça doit défoncer les tours de défense On dirait les pastilles des toilettes Le pire c'est que c'est pas faux Bon allez rentrez là parce que C'est quoi ça c'est des lanciers Euh non C'est des bretters Est-ce que ça passe ? Est-ce qu'ils peuvent la toucher ? Oui Ouf Ah oui Ah bah les ratlings hein En fait Ah oui 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 d'accord Ouais c'est ça Attaquez les Attaquez les roues les gars Attention elles sont dangereuses pour vous hein Et quitte il y a moyen de rentabiliser pas mal ces lance-flammes aussi Vont-ils réussir à nous atteindre ou pas ? Alors attention à bout portant J'ai comme l'impression qu'ils ont un peu été stoppés net Dans leur élan Voilà deuxième salle Ouais je suis désolé de ce qui est en train de se passer Pour tous nos amis impériaux Ils progressent n'empêche ils progressent Ils sont tenaces Ils sont tenaces Faut leur reconnaître Oh mais ils vont nous atteindre hein Non c'est pas dit Toutes nos excuses évidemment Comment ça c'est pas fini Alors là faut qu'on fasse un truc avec Ikit qui est rigolo Et de le placer de flanc Allez vas-y Allez hop Et là normalement Quelques petits tirs de lance-flammes Euh attendez Reculez en poussez vous Voilà Voilà le nettoyage à sec Est-ce que ça marche vraiment bien ça ? Il a fait 120 kills jusqu'ici Attends vas-y Non 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 mais venez pas les roues là Elles viennent jouer Elles sont mignonnes Mais attendez partez pas Alors le sel en est où ? Le sel pour l'instant Il en est chez les impériaux Le sel est chez les impériaux en ce moment Ah ouais 170 kills quand même Avec son orbe et son lance-flammes de base Il peut faire tellement mal dans les rangs d'infanterie Surtout si on le place bien Et qu'il peut faire quelques jets de lance-flammes C'est vraiment un monstre dès le début lui Bon après il est fragile hein S'il y a un dueliste qui lui tombe dessus Il va pas faire le fier Pour le délaisser du sang Tu l'as paramétré à quel niveau ? J'ai baissé de moitié à peu près Les deux curseurs Ah oui il y a la mécanique de la nourriture Évidemment à laquelle il va falloir faire gaffe Mais vu qu'a priori dans cette campagne En légendaire c'est rarement un problème Vu qu'on se bat beaucoup Donc on gagne beaucoup de bouffe J'ai 5 de mal combustible Une fusée funeste en réserve La tête nucléaire d'Iquitte J'ai combien en bouffe ? 54 Là je tomberai à 14 Donc croissance moins 20 Ça m'intéresse pas Revenu issu de pillage post-bataille Moins 25% Ouais ça m'intéresse pas Autorité moins 2 Commandement moins 10 Oh le commandement moins 10 il pique On n'en veut pas du tout Allez prenons là au niveau 2 Comme ça ça me ferait un autre bâtiment de croissance A créer tiens Allez Faisons ça Il quitte vers où on va l'amener lui Alors il y a un technoprêtre dans Un technomage pardon Un technomage dans son armée Donc il peut s'occuper de jeter des sorts Oh il n'y a pas le Ah il n'y a pas le Pas le conduit arcanique tiens pour lui Est-ce que Il quitte il l'a ? Non pas du tout Mais il a puissance illimitée qui est quoi ? Et réserve par seconde plus 0,20 Ah c'est un actif C'est pas un passif C'est pas comme le truc Oui oui mais c'est un passif C'est un actif C'est un actif C'est pas un passif comme le conduit arcanique Mais par contre Augmentation de la réserve Mouais mais du coup On va peut-être bien le Ah il quitte tous ses arbres sont bien Parce que monter l'arbre ici Ça permet d'augmenter les dégâts à distance des unités Ce qui va être notre principale force de frappe dès le début L'arbre bleu Ça permettrait quand même d'aller chercher L'attaque éclair Encore que c'est vrai que pour les Skaven C'est pas nécessairement obligatoire Puisque les Skaven ont la possibilité d'attaquer en embuscade Ce qui fait que Enfin si ça peut être utile quand même dans certains cas Pour assiéger une ville ou quoi Où l'attaque en embuscade n'est pas possible Et parfois l'attaque en embuscade ne proque pas Puisqu'on a un pourcentage de chance que l'attaque en embuscade se débloque Donc l'attaque en embuscade C'est quand on attaque une armée qui est en pleine On a une chance de déclencher une embuscade en attaque Ce qui est extrêmement fort Donc par contre ce qui est toujours intéressant Bah c'est ça Ça c'est quand même giga fort Ça c'est giga fort Chance de succès d'une embuscade plus 30% Ça va augmenter énormément les capacités D'attaquer avec l'armée en embuscade tout le temps Donc c'est très très bien Mais c'est vrai que du coup l'attaque éclair est moins indispensable Que chez d'autres factions Mais du coup buffer les unités de tir Ça va être très très bien Les sorts Bah chez les scaven il y en a des chouettes Ruine écorcheuse notamment Qui est très bien pour pouvoir dégommer Les personnages ennemis Ou les monstres Ça leur fait très mal Ça coûte cher d'ailleurs Ça coûte 20 de base Et la malfoudre Le spam de malfoudre qui est fou Ouais je crois qu'on va aller On va aller chercher En plus ça ne coûte que 4 points C'est que les 4 premiers points Et ça me donnera l'attaque en embuscade A plus 30% Difficile D'y renoncer Ah je suis pas en guerre contre la tillée Tiens bon bon ça ne saurait tarder Je peux pas recruter grand chose Pour l'instant Est-ce que je bourre les esclaves Oui alors moi j'aime beaucoup Les esclaves frondeurs par ailleurs Parce que esclaves frondeurs Non seulement ça balance des projectiles Ça gratte les adversaires Ça leur fait pas des dégâts énormes Mais ça gratte Mais en plus on peut les utiliser De la même manière que les esclaves Skaven normal C'est à dire de la chair à canon Qui va de toute façon fuir Et qui est juste là pour bloquer un peu Alors le port il donnera combien ? Revenu Ah ouais revenu Un peu de croissance Et bien c'est ce que je veux La croissance Et ensuite on va essayer de prendre Cette province assez vite Ah oui Magrita par contre Ça pourrait être assez compliqué A prendre rapidement Hum va falloir se constituer une armée Intéressante Corruption Skaven Et nourriture générée Capacité de recrutement Croissance plus 20 Faudrait quand même un peu de croissance Oh Ah oui oui Croissance moins 5 Ah oui Ok Merci Stade Forever Pour les 8 mois Elohim Merci pour les 20 mois Miss Pandycorn Pour les 10 mois L'Astronaute Pour les 18 mois Dimorex Merci pour les 15 mois Les impôts Pour les 18 mois Yé Yael Merci aussi pour les 4 mois Calamitos Pour les 23 mois Lopi Pour le Prime Alexor Pour les 23 mois Merci Tonton Keuss Pour les 5 mois Karag Merci pour les 18 Kerten Pour les 8 mois Chaosir Pour les 8 mois Olivier Essay Pour les L'année Voka Merci aussi pour les 18 mois Wacha Pour les 6 mois Merci beaucoup A tous Morgure et Icky Se mettent vite dessus aussi Euh Morgure Ah oui Morgure pourrait être un problème Ah ouais Il est là Mais alors lui Peut-être qu'il va Ah mais c'est nouveau Du coup ça Ah attends Donc on a Bilbali Et Montenas C'est nouveau Et Magrita Et Nujia Plus Tobaro C'est nouveau ça Montéja Ça n'existait pas Ça n'existait pas avant C'est une nouvelle région Nouveau découpage Il y a beaucoup de nouvelles régions Dans le jeu Enfin beaucoup Des nouveaux découpages En tout cas Il y en a pas mal Euh Oui Il faut vraiment que je bourre la croissance Ah ça va un peu mieux là Nujia elle a été ajoutée aussi C'est vrai que ça ne me disait rien Attends Avant on avait quoi Ah mais oui La province avant C'était Tobaro Magrita Et Bilbali Ah ouais Donc les Stally Il y a vraiment plus quoi J'ai combien là 2000 Allez croissance Bah quoique Je ne veux pas trop investir A Tobaro non plus C'est pas utile Moi je dis On peut réussir A prendre A prendre les villes Avec juste Deux 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 trucs Deux Ratlings Et un Jezai Et beaucoup de bonne volonté Et d'unité sacrifiable Les nez cassés Alors eux ils veulent bien Ils veulent bien un petit pacte Personne ne veut commercer avec moi Ça c'est terrible Alors que j'ai des belles têtes Belles têtes nucléaires à vendre Allez ok Ça me file un peu de fric Ça va me mettre Bellegarado très rapidement J'ai confiance Revenu issu de pillage Post bataille Plus 5% Attaque en mille Plus 5 pour les guéris des clans Bonus de clans Taux de reconstitution Je vais prendre ça Entretien moins 20% Pour les esclaves Skaven Ouais je crois qu'on va On va bourrer tireurs et esclaves au début Quitte à sortir deux armées éventuellement Déjà en train de racketter les orques Mais oui Il n'y a pas de mal à racketter les orques Ils sont là pour ça non ? Évidemment Ils ne pouvaient pas commercer avec les orques ? Au début ils ne voulaient pas Attends quoi ? Ils voulaient bien ? Non ils ne veulent pas Enfin je ne peux pas en tout cas Oh Aranessa Bah dis donc Elle je pourrais peut-être M'en faire une pote Est-ce qu'elle attaque Elle attaque la tillée Attends viens par ici Elle est où la limite de ma province ? Non elle est plus loin Viens par là C'est vrai que la présence de Morgure Il faut voir ce qu'on va en faire Les rites Oui Mais je n'ai rien pour l'instant Nourriture générée 3 par tour Croissance plus 40 Autorité plus 2 Coup de recrutement moins 25% Pour 3000 balles J'ai 8000 Bah en fait Oui Je ne vais pas moi La nourriture est repassée en positive C'est bon Du coup je vais annuler ça Parce que ça me coûtera moins cher maintenant Clac 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 Euh Oui Et alors L'atelier interdit 10 kits Tellement fort Roue infernale Équipe d'armes Alors on peut déjà claquer des choses Puisqu'on a déjà du mal combustible Ah il faut claquer un peu de bouffe aussi Mais oui mais je suis en positif en bouffe Donc pourquoi pas Euh Serre de métal stellaire Pour les foreuses à malpierre Est-ce qu'elles sont devenues utiles Les foreuses à malpierre Ou c'est toujours un petit peu Nulos Parce que c'est très dur Bon c'est pour le fun Les foreuses Ça peut être rigolo Mais C'est quand même bof Toujours claquer Compliqué à rendre utile Communité Lunettes œil de rat Alors par contre Les jesai deviennent incroyables Du coup avec leurs projectiles Qui traversent Capacité passive Précision de faucon Pour les jesai à malpierre Projectile perforant Plus 15% Bon ça augmente leurs dégâts quoi A 70 mètres Ah non A plus de 70 mètres Activé si aucune présence ennemie A porté de la capacité Donc tant que les ennemis Sont à plus de 70 mètres Les projectiles perforants Sont augmenté de 15% Oui mais ça veut dire Qu'une fois qu'ils se rapprochent C'est fini C'est pas non plus Le meilleur bonus du monde quoi Ah Alors là par contre Apporter des munitions Bon j'avoue que l'amplificateur De giclet Ça peut être sympathique aussi Un petit stage Chez Emmanuel Ferrara Bon c'est vrai que ça peut Toujours être sympa On ne sait jamais Mais Ça c'est quand même Clairement le truc à prendre Le réapprovisionnement De munitions Pendant la bataille Pour les ratlings Quand on en a deux Evidemment qu'on ne dit pas non Je me désespère toujours Autant Bref Magrita Ouais je sais pas Si je vais pouvoir y aller Avec une armée d'esclaves Et de ratlings Bon On ne sait pas La sainte nuke Ah non non Morgure Mais il va piller 100% il va piller Non Augmenter la mobilité Ça c'est quand même Assez Indispensable Bon attends Si je lui propose Un pacte Je peux lui proposer Du commerce Mais je te propose De Non 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 Attends Rejoindre Quoi Mais non Je suis déjà En guerre contre eux Idiot Congénital Ah ouais Mais du coup Si je me mets à côté de lui Je vais participer à l'attaque Ou alors Je fonce sur Nujia Attendez Attendez Il va faire quoi Est-ce qu'il va piller Ou est-ce qu'il va raser Pour établir Une de ces pierres machin Et verrouiller le truc Non il ne peut pas verrouiller Pour l'instant C'est comment la mécanique Encore Il ne peut pas verrouiller Tant qu'il n'a pas fait X batailles Sur le territoire Mais si Puisqu'il a sa truc de départ Oh c'est chiant ça Ouais mais du coup Morgur On ne va pas pouvoir En faire un allié Il faut l'attaquer en fait Il va être infernal Si je le laisse Il va verrouiller tout Il va verrouiller les ruines partout Et moi je ne pourrais pas m'étendre Il va être insupportable Mais oui mais il a quoi Oh ouais mais je ne me sens pas bien Et lui avec son machin Qui sent le roquefort Oh là là oui il l'a tout de suite Cause des dégâts au combattant Aura de transmutation infâme Mon chien après avoir été bouffé Un vieux truc dans le compost Il a aussi cette capacité là Et j'aime autant vous dire Que vous n'avez pas envie d'être à côté C'est infâme C'est chaud quand même J'ai quasi que des esclaves Oh je suis sûr que ça peut se faire Au secours S'il y a des minotaures je Non c'était dit Monseigneur 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 Vous ici Je cherchais Non 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 Cette insulte Vous n'étiez pas destiné Voyons Je parlais de mon chien Mon chien à moi Permettez moi De me retirer Majesté Mais oui mais nuke Attendez attendez Si c'est un goulet Alors là je le défonce Oh il y a des trucs Oh il y a des trucs Allez c'est parti Je vais le défoncer Vous allez voir Ça va bien se passer Bon après Qui est la cible prioritaire Oh la 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 Bon Le 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 chef minotaure Le chef minotaure J'ai envie de dire Il est hyper dangereux Parce que lui Il va traverser mes lignes Et il va atteindre Mes Rattling Et ça Ça va être un drame Donc Cible à abattre Number one Et en deux Morgur quoi Mais comment je gère la cave Il va falloir faire blober Et puis il est éliminé Un coup de nuke Après j'ai la menace Souterraine pour les ralentir Un peu Oh la Oh la mais oui Oh la mais oui Est-ce qu'ils vont pouvoir Faire le tour Oui Bon après quelques Esclaves Sur le côté Voilà Voilà Il y a pas mal de trucs En plus il y a Il y a du monde au dessus On va faire comme ça Je sais pas Si j'en mets deux là Éventuellement Histoire que Si jamais il y a des santigors Qui passent sur le côté Ils aient de quoi être Reçus Enfin Bloqués un peu Ouais ça Ça va être chiant par contre S'ils font ça Ah j'en ai encore trois là Ça se cache en forêt ça ? Non Non Armure plus 24 Si en mêlée Ah ouais J'ai énormément de munitions Après les roues En vrai ça peut bloquer des trucs On verra où je les lâche Alors du coup Pour le placement J'ai Pas derrière les arbres Please Avec la pente Ils sont bien mis quoi Ils ont la possibilité De vraiment faire mal Par contre ça bloque Vraiment beaucoup Donc si jamais Morgure Il rentre dans le tas Les PV vont fondre Extrêmement vite Mais bon Le but c'est de l'abattre Assez rapidement Alors t'es bien Que l'idéal Ce serait quand même De les faire blober Ici Attendez Faut réfléchir Faut réfléchir Alors l'ennui C'est que si je les recule Ah non 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 J'ai plus la ligne de vue Je n'ai plus la ligne de vue Vont-ils blober En suffisance Ne serait-il pas mieux Ah Ce serait peut-être mieux Là en fait Finalement Écoutez Est-ce que j'aurais pas Plus facile De les faire blober Là Ce serait vraiment L'idéal C'est de les avoir là Ah mais attends Mais oui Mais genre je peux faire ça Idiot Ils peuvent être Complètement derrière En fait C'est là que ça va se battre Et là du coup Tu mets Un peu de monde ici Un peu de monde là Parce qu'on sait jamais Et puis ici Clac 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 Oh j'ai pas envie Que ça contourne Kikit Le frère de Kikit Ah c'est son frère cousin Mais c'est pareil Et alors par contre Faut trouver une place Pour les Jezai Qui va pas être évident Alors c'est un petit peu risqué Mais Pourquoi pas là Histoire d'essayer De sniper Ou alors Il quitte Il va C'est hyper risqué aussi Tiens Frangin Frangin J'ai une mission spéciale Pour toi Allez Bonne chance Alors le frangin Ce sera La survie Ou Ou la gloire Oh il va se faire Ouvrir C'est chaud Ça va contourner Ça va contourner Ça c'est une certitude Je pense que là L'idée c'est que On va pouvoir neutraliser Alors le combat Va se regrouper ici Et le truc C'est que du coup Les gatling Les ratling Peuvent abattre Les troupes Merde elles ont pas Une super bonne ligne de vue Là Enfin quand il y aura Le contact Qui va s'établir Le corps à corps Si je les recule un peu Alors Quand le corps à corps Va s'établir Elles pourront tirer Sur ce qui dépasse Oh non Vous rigolez On est pas si loin que ça Avec les jesai J'aurai le temps De me replier C'est peut-être Une bonne nouvelle Les jesai Se déplacent quand même Relativement rapidement De quoi balancer Quelques salves Avant qu'ils arrivent Ça fera du mal A leur Leur minotaure Je dis pourquoi pas Qu'est-ce que ça va donner ça Bon si en une salve Ils perdent pas Une bonne quantité de PV Là par contre C'est une catastrophe Hop ça tire Faites moi rêver C'est pas si mal C'est pas si mal Pour une salve C'est pas si mal Bon du coup Il y a vraiment moyen De le défoncer Il y a vraiment moyen De le défoncer Avant qu'il n'atteigne Ma ligne je pense Vu que ça transperte C'est pas mieux Sur les blobs Il faut que j'abatte Le chef minotaure Avant qu'il n'arrive Sinon lui Il va se balader Dans ma ligne J'ai rien pour le stopper Et ça va être très très compliqué Donc je préfère L'abattre Avant qu'il ne vienne Et Morgur aussi D'ailleurs A choisir Ils sont pas pressés Ouais ça marche En terme de dégâts C'est ok quoi Hop 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 Alors ça Faut les utiliser Tout de suite Voilà Roule toi dedans Allez 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 Il va mourir Il va mourir Il va mourir Non il est pas mort Terrible Ok reculez vous On prend pas de risque Mais du coup là Les gatling Peuvent pas tirer Ici Est-ce qu'il peut tenir Suffisamment longtemps Attendez On va les mettre Ici pour l'instant Faut que ça blob là Quoi Et ce qu'ils font Les autres couillons C'est pas mal ça Allez faut les claquer Les invoques Ah ouais ouais D'accord Mettre le tour Putain ils ont attrapé Metsuzaï Ils ont attrapé Metsuzaï Non mais sérieusement Non mais sérieusement Non mais sérieusement A-t-on réellement Le choix Paf 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 Ok Ratling Préparez vous Ok les ratlings Sont Pas en train De tirer Parce que Oui 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 Oh non Oh non non Mais il est encore vivant L'enfoiré Oh les chars Qui m'ont attrapé Ils ont eu le temps Oh l'enfer Ah sale bête Ils l'auront pas trop tard Ils m'ont enfoncé Oh même avec la nuque Ça passait pas Ah ouais non mais Oh oui Ah oui oui Avec le moral qui pète Tout qui pète Non d'accord Non oui c'est vrai Je me souviens Je me souviens Je me souviens Non Majesté C'est pas contre vous C'est Non FUYER Oh la vache C'est là qu'il aurait fallu claquer la nuque Putain l'enfoiré quoi Voyez je lui ai laissé 3 PV Et du coup il revient Et en fait il a pas exactement la même létalité Parce qu'il est blessé Mais il est passé à travers la ligne Et paf Inarrêtable D'accord 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 Toujours important Perdre la première bataille Pour se souvenir des limites de son armée Voilà Ils arrivent pas à tuer Iquitte Je crois que tout le monde va fuir en fait Je crois que tout le monde va sortir vivant Je vais juste me reculer Oh c'est dommage On était à pas loin de le tuer lui Ça aurait déjà été une bonne chose Mad nuque Oh les chars Ils ont mangé mes troupes À la chaîne quoi What ? Et les chiens ? Ouais 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 On perd personne en fait Ça c'est l'avantage quand même avec les Skaven Ah oui on perd vraiment zéro quoi Tout va bien Tout va très bien Et je gagne même de l'XP Non mais attendez attendez Parce que là vous avez l'impression que je maîtrise rien Mais en réalité Réduction du temps de rechargement 8% pour toutes les unités lance-projectiles En réalité en réalité Nous sommes en train de préparer un plan d'offensive Extrêmement élaboré Ça que vous ne comprenez pas Vous vous avez l'impression que ici Rien n'était prévu Mais en réalité Nous sommes prêts Ça ça donne Jeza et Ratling Et lance-feu Mais il me faut le niveau 3 Oh les loups Les raloups Raloups c'est fort Revenu généré Autorité Corruption Skaven C'est peut-être tentant aussi ça Bon ce bâtiment là Ne devient pas forcément Ultra utile Enfin pas en début de campagne Puisque ça permettrait de débloquer Les globadiers Et les Ratling Mais bon Vu qu'on a déjà Jeza et Ratling Et lance-feu là-bas Est-ce que je veux les raloups ? Qu'est-ce que je veux en fait ? Bah je veux les Ratling et les Jeza Ça c'est une certitude Les raloups Pour le contrôle map C'est quand même C'est quand même sapatoche Le chef Ça peut être sympa aussi Pour buffer les troupes Leur donner du moral Ouais Donner du moral à la front Ça peut être pas mal Ah oui Ça par contre je veux Ça coûte pas cher Les bâtiments Skaven C'est aussi l'avantage Euh À part les bâtiments Les plus élevés Mais c'est vrai que ce genre de bâtiment Par exemple 275 1100 ça c'est un petit peu plus Autorité machin Est-ce que je risque ? Ouais je suis à moins 8 Après je suis à 60 De corruption Skaven Plus la corruption Skaven augmente Plus je vais avoir des Des pénalités d'ordre public Là pour l'instant J'ai pénalité moins 1 Bon allez le plus 4 Sera peut-être pas nécessairement Superflu Et chaque bâtiment génère des thunes Ce qui est Toujours intéressant aussi De la fronte faut le dire Vite Ouais allez on va On va préparer De quoi De quoi passer là-dessus Tobaross C'est non Pas pour l'instant Alors oui Les points de chaîne Je sais pas Parce que Oh le beau 50-50 Je sais pas Parce que Bon la prévision Ok vous avez voté Mais Mon projet C'était une victoire En 2 étapes Là on va passer A la phase 2 Donc est-ce que C'est vraiment résolu J'ai pas perdu J'ai préparé le terrain Non mais attendez Soyez pas de mauvaise foi Attendez Attendez Si je perds Une deuxième fois Là vous pourrez dire Que j'ai perdu Polonie infectée Mais quelle saloperie Oh ils ont fait mal A mettre Jezai La thune par contre Je l'ai Ça ça fait plaisir Ça ça m'embête Un petit peu Quand même Jezai et Ratling On a étudié le terrain Aussi Non non On est bien Là on est bien J'ai un truc à faire Ici ou pas Non Bon par contre Les Ratling Qui ont pas du tout Eu le temps C'était pas C'était pas obvious Ah merde Oh ils ont disparu En plus Les salauds Oh ils sont Non ils peuvent pas Se mettre en embuscade Après avoir rasé une ville Hein Ah oui La corruption du chaos De ses morts Qu'il a mis partout Mais l'enfoiré Oh la la Mais Morgure Mais ça c'est un goulet Mais j'ai plus ma nuque Ah il me faut 4 De machin J'en ai 2 Oh faut vite Que j'ai de quoi le faire Et si je restais là En mode campement J'ai une résistance De défense en embuscade 75% Donc s'il m'attaque Bon voilà quoi Et il va être tenté Et il pourra pas m'attaquer En embuscade là C'est un petit peu Ballsy quand même Non c'est pas valable C'est pas valable C'est pas valable Attendez Rangez vos fourches Rangez vos fourches Rangez vos fourches Si je la gagne comme ça C'est pas valable Pour la prédiction Attendez Je suis en positif Au niveau de la bouffe Donc allons-y Calmez-vous Calmez-vous Bon Bon là du coup Le sniping du chef Minotaur Ça peut se faire J'ai pas la nuke Morgur par contre Il est full pev Ça ça va être plus compliqué Comment ça Corruption de Slanesh Ils viennent avec La corruption de Slanesh C'est quoi ce délire Comment on va se mettre Ici pour Opti Voilà par contre On va profiter Qu'ici on peut pas Trop se faire flanquer Rattling again Yes 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 Là Ah ouais 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 La pente est pas mal La pente est pas mal Ici on est bien Et tout le monde pourra tirer là On est d'accord Jezai Voilà je suis peut-être Allé un petit peu Trop loin Voilà On va en imbriquer deux Il quitte faut qu'il use Du lance-flamme Clairement Alors tout ça Ça va se positionner Ici histoire de les occuper Tiens sauf deux Qui vont Ouais ça c'est vraiment Pour les occuper Sur le flanc Histoire d'absorber Une partie de leur armée Et de les embêter Hop le bouchon Parlant de bouchon Clac Quand même un angle de tir Madame Ah pour Ikit aussi Comme ça il y a les deux persos Qui bouchent un peu Le couloir de tir Et alors du coup Je prends les deux Gatling Et je les mets là Comme ça Ikit peut balancer Son lance-flamme Et si jamais Il peut encore Aller jusque là Bon ils vont quand même Arriver tellement vite Que ça peut quand même Être complexe Mais bon Il faut croire Il faut croire Que c'est possible Voilà ils viennent Evidemment Bon Abattre le chef Minotaure Première chose Les occuper Avec une invoque Abattre le chef Minotaure Dès qu'ils sont à portée de tir On le fume Ils sont pas en mode Non ils sont pas en mode escarmouche Allez vous l'abattez Allez 9 secondes Et je peux faire sortir le truc Normalement il va tomber Quand même très très vite Le problème c'est s'il fuit Parce qu'il va revenir Avec le même problème Ils l'ont pas eu en une fois Voilà abattu Allez Morgure maintenant Priorité sur les rejetons Les petits amis Ça contourne ici Pas de problème Et accroche ceux-là Iki tu balances tes trucs Quand tu veux Ça blob Un petit peu là-bas Voilà les rejetons Je les ai Je sais pas s'ils font Énormément leur taf Là mais Oh les rejetons Il y a plus rien là Il y a plus rien les gars Donc je bloque ça Avant qu'ils puissent Me contourner Ça serait une catastrophe Ok besoin de renfort ici Aïe 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 Non ils sont déjà accrochés Ah bordel ils s'arrêteront pas Ils en ont rien à foutre Aïe 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 Les trucs là Ça va être compliqué De les tuer Allez tuer ça Allez bougez-vous le cul Ok lui il revient C'est quand même pratique Ok je vais pouvoir les bloquer Ah merde oh la pente Oh la petite pente de ses morts Juste celle qu'il faut pas Oh les chars ils vont être compliqués Y'a qu'avec les tirs que je peux les tuer Par pitié il faut vraiment arrêter ces rejetons Allez séparez vous Oh leur chars leur chars Tout me fait mal Allez tout dégale bienvenue Mais tirez dessus bordel La gâchette Le truc il ressemble à un crochet Allez La gâchette c'est maintenant Il tire là Oui ça y est Oui bravo Indémoralisable en plus tu parles d'une blague Ok il quitte il veut fuir c'est pas grave Morgur s'en si fort Oh Morgur ça va être compliqué Allez flinguez-les je vous en supplie Allez Et merde Toujours là Oh voilà la suite Mes mobilités de merde Allez 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 Les centigords ils vont partir Les centigords vont partir très vite Oui Faut garder ça pour après 10 unités de lancier là Faut qu'elle meure Allez 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 les chars il faut les tuer Oh c'est solide C'est solide Fui 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 Mais quel enfer ces chats Faut cliquer ça là quand même Mais merde Ils sont infâmes Allez noyez les sous le nombre Oh la 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 ça y est Non Oh la fragilité Oh ils vont tout me niquer Je peux pas les arrêter J'ai tellement pas de masse Ouais mais si j'ai plus de ratling Il y a plus rien moi Comment je tue Morgure Oh ils ont fui Il reste une ratling Oh ils se sont arrêtés tellement Oh tellement contre la bordure Contre la bordure Ils mettaient une patte plus loin C'était fini Il quitte Oui Non mais allez Fin de la blague Non allez fin de la blague C'est bon Non non qu'est ce que vous faites Allez allez Non la blague est terminée Non c'est tout C'est tout Oh les salauds Oh il y a une autre menace Qui leur arrive dessus Petit tir de lance-flammes Allez 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 Non 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 ça suffit Vous mourez Vous mourez Meurs sale porc Quoi ? Je pense Qu'il est temps de passer A la phase 3 De ce projet Nous allons donc Reculer Avec l'armée Qui a donc Pexé à nouveau Et nous allons Revenir Et maintenant que nous avons Abattu quelques unités N'est ce pas Et nous allons Revenir Pour les achever N'est ce pas En deux étapes Oui Deux premières étapes Suivies d'une troisième J'ai reculé Et il ne peut pas m'atteindre Tel que je l'avais prévu Dans les différentes étapes De mon projet Ce qui va me permettre Du coup Mais comment Mais comment ça Mais mon projet Avait été Comment ça les dieux Sont en colère Mais non Pas du tout Je les lis ici Ils sont ravis Ils sont ravis Autorité plus 4 Ça me coûte 1000 balles Bon allez Mais fermez là Revenu ici De pillage Post bataille Il y en a Mais ratling Mais quel enfer Les chars A Razorgor Qu'est ce que c'est Que cette résistance Attrition Ah oui non Pas là Ah Munition plus 8% Pour toute l'armée Droits de douane De revenu du commerce Plus 1% Munition plus 20% Ouais Attaque plus 7 Parmi les attaques magiques Puissance des armes Non Puissance des tirs Plus 3% Pour l'armée Ouais Ah Ouais Des trucs qui vont tenir Un petit peu plus Que 5 secondes En front Oui Oui Pour l'instant C'est un succès Vous êtes forcés De l'admettre Tout se passe A merveille J'aime Quand un plan Ce n'est vous Ah Mais Mais Je suis en train De taper Sur le chevelu Qui pue Tu n'as pas 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 Merci. Salut Youtube !